Bonjour, dans cette vidéo nous allons mettre en application les notions expliquées dans le cours intitulé le crédit de TVA. Notre application sera la suivante. La SARL Poulette vous communique les informations suivantes relatives au premier trimestre de l'exercice N. Nous avons donc pour les mois de janvier, février et mars, son chiffre d'affaires, ses achats de matières premières, de services extérieurs et d'immobilisations. Tous les montants sont hors-taxe. L'ensemble de ces opérations est soumis au taux normal de TVA, c'est-à-dire 19,6%. D'autre part, on vous précise que dans la balance au 31 décembre N-1, le compte 44551 TVA décaissé présentait un solde créditeur de 2548 euros. Cela signifie qu'au titre des opérations du mois de décembre, l'entreprise avait constaté une dette sur l'État à qui elle devait une TVA décaissée de 2548 euros. Cette TVA sera donc payée au début du mois de janvier. Les trois questions sont les suivantes. Calculez le montant de la TVA décaissée ou du crédit de TVA dégagé au titre des mois de janvier, février et mars. Remplissez les déclarations de TVA pour chacun des trois mois en complétant les formulaires donnés dans les pages suivantes. Enfin, enregistrez au journal toutes les écritures relatives à la TVA du 1er janvier au 31 mars de l'année N. On supposera que les paiements de TVA s'effectuent le 10 de chaque mois. Je vous suggère de mettre la présente vidéo en pause pour prendre le temps de faire l'exercice à partir du fichier d'accompagnement qui vous est fourni sur le site. Vous pourrez ensuite la redémarrer afin d'en voir la correction. Commençons donc par corriger la première question et nous allons calculer le montant de TVA décaissée ou du crédit de TVA pour les mois de janvier, février et mars. Pour ce faire, nous allons bien évidemment utiliser les montants hors taxes qui nous étaient fournis et nous allons calculer les TVA collectées et déductibles correspondantes. La TVA collectée est la TVA que collecte l'entreprise sur ses ventes. Par conséquent, au mois de janvier, elle est égale à 460 310 euros x 19,6%, c'est-à-dire 90 220,76 euros. De la même manière, nous pouvons calculer la TVA collectée au mois de février et au mois de mars. La TVA payée par l'entreprise sur ses achats de matières premières et ses services extérieurs constitue une TVA déductible sur autres biens et services. Elle se calcule de la même manière. Nous allons faire l'addition des deux montants hors taxes et multiplier cette somme par 19,6%. Pour le mois de janvier, nous trouvons 57 734,74 euros et nous faisons un calcul similaire pour les mois de février et de mars. La TVA payée par l'entreprise sur ses acquisitions d'immobilisation constitue une TVA déductible sur immobilisation. Elle sera égale en janvier à 12 123 x 19,6%, c'est-à-dire 2376,11 euros. De la même manière, nous faisons un calcul pour le mois de février et pour le mois de mars. Ceci fait, nous pouvons pour chaque mois faire la soustraction TVA collecté moins nos deux lignes de TVA déductible. Nous constatons alors qu'au mois de janvier, l'entreprise a plus de TVA collecté que de TVA déductible. C'est donc elle qui doit cette somme 30 109,91 euros à l'État. Il en est de même pour le mois de mars. En revanche, en février, l'entreprise a une créance de 12 970,30 euros sur l'État. Par conséquent, elle n'aura pas à décaisser de TVA au titre de ce mois. En revanche, cette créance sera reportée en déduction sur la déclaration du mois suivant. Nous allons donc le présenter de la manière suivante. Et reporter ses 12 970,30 euros en soustraction au mois de mars, ce qui nous permet alors, sur la dernière ligne de notre tableau, de calculer la TVA que paiera l'entreprise au titre du mois. En janvier, elle paiera donc 30 109,91 euros. En février, elle ne doit rien à l'État. Et en mars, elle ne paiera que la différence 43 266,02 moins 12 970,30, c'est-à-dire 30 295,72 euros. Ceci fait, nous pouvons passer à la deuxième question et remplir les déclarations de TVA pour chacun des trois mois. Nous allons commencer par la déclaration du mois de janvier. Sur cette déclaration, nous devons dans un premier temps reporter, à cet endroit-là, le montant des ventes et des prestations de services vendues. Pour le mois de janvier, il s'agit de 460 310 euros, somme que nous avions dans notre tableau au départ. Cette somme-là doit être répartie un petit peu plus bas en fonction des taux de TVA appliqués. Ici, nous appliquons un taux de TVA normal. Par conséquent, nous allons retrouver ce montant sur la première ligne. Et à son côté, le montant de la taxe correspondante, ici 90 221 euros, puisque nous avions calculé préalablement que la TVA collectée s'élevait à 90 220,76. Or, la déclaration doit arrondir les montants à l'euro le plus proche. Cette règle sera valable pour tous les montants que nous allons reporter dans nos déclarations. Par conséquent, sur la ligne 14, ici même, nous allons reporter 90 221 euros. Ensuite, nous passons à la partie des déductions, sur laquelle nous allons placer, ligne 16, la TVA déductible sur immobilisation, c'est-à-dire 2376 euros. Et sur la ligne 17, la TVA déductible sur autres biens et services, c'est-à-dire 57 735 euros. Le total est reporté, ligne 21, est égal à 60 111 euros. Par conséquent, le montant de la TVA collectée, 90 221 euros, est supérieur à celui de la TVA déductible, 60 111 euros. La différence est reportée, ligne 25, elle est égale à 30 110, puis ligne 28. Nous remarquerons que par rapport au montant exact que nous avions calculé au préalable, nous aurons 9 centimes de plus à payer. L'arrondi est donc ici en notre défaveur. Nous pouvons procéder de la même manière pour le mois de février. Nous reportons les ventes hors-taxe. Ces ventes hors-taxe vont se retrouver sur la ligne 7. Le total sur la ligne 14. Et la TVA déductible sur les lignes 16 et 17. Cette TVA déductible est égale en totalité à 82 748 euros. Par conséquent, elle est supérieure à la TVA collectée, chose que nous avions constaté dans notre tableau au préalable. Et donc, cette fois-ci, nous allons reporter le montant de ce crédit de TVA sur la ligne 22 d'une part. Et sur la ligne 24 d'autre part. Il s'agit ici donc d'une créance sur l'état qui sera reportée sur la déclaration du mois de mars. Au mois de mars, nous procédons de la même manière en reportant le montant hors-taxe de nos ventes. En le répartissant sur les lignes 7 et 8. Ici donc exclusivement sur la ligne 7. Le total est reporté sur la ligne 14. Et nous pouvons reporter nos TVA déductibles sur les lignes 16 et 17. Simplement cette fois-ci, il nous faut reporter ici même sur la ligne 19 le montant du crédit TVA que nous venions de calculer sur la déclaration du mois de février. 12 970 euros. Par conséquent, sur la ligne 20, nous faisons la somme des lignes 18 et 19. Ce qui nous donne donc 12 970 euros. Somme à laquelle nous rajoutons les lignes 16 et 17. Ce qui nous donne un total de 54 023. Finalement, la TVA collectée 84 319, ligne 14, moins cette TVA déductible 54 023, nous donne le montant de la taxe à payer que nous reportons, ligne 25, puis ligne 28. Nous constatons donc que par rapport au montant exact que nous avions calculé dans la première question, nous aurons à payer 28 centimes de plus. L'arrondi est donc, là encore, en notre défaveur. Nos déclarations faites, nous allons pouvoir enregistrer les opérations ainsi que leur paiement dans le journal de l'entreprise. Ces opérations doivent être enregistrées entre le 1er janvier et le 31 mars. Par conséquent, la première d'entre elles correspond au paiement de la TVA du mois de décembre. Cette TVA du mois de décembre nous était donnée, dans la balance du 31 décembre, elle était égale à 2 548 euros. Par conséquent, nous l'enregistrons de la manière suivante, en débitant le compte 44551 TVA à décaisser et en créditant le compte 512 banques. L'opération suivante est enregistrée le 31 janvier. Elle concerne la déclaration de TVA du mois de janvier. Dans cette déclaration, nous allons dans un premier temps solder les comptes de TVA utilisés au cours du mois. Ainsi, le compte TVA collecté qui était créditeur de 90 220 76 va être débité. De la même manière, les comptes de TVA déductibles 44562 et 44566 sont crédités, respectivement, des montants qui les concernaient. Nous allons ensuite constater dans notre écriture le montant de la TVA à décaisser calculé sur notre déclaration de TVA. C'est le montant que nous avions fait apparaître sur la dernière ligne de celle-ci, 30 110 euros. Pour équilibrer l'écriture, il nous manque à placer l'arrondi, qui ici était en notre défaveur pour 9 centimes. Compte 658, charges diverses de gestion courante. Les 30 110 euros constatés le 31 janvier en dette sur l'État seront payés donc au début du mois suivant. Le 10 du mois, nous allons donc solder le compte 44551 et créditer le compte 512 banques pour constater le paiement. L'opération suivante est datée du 28 février. Elle va enregistrer la déclaration de TVA du mois de février. Nous procédons de la même manière, en soldant dans un premier temps le compte de TVA collecté, puis les deux comptes de TVA déductibles. Simplement cette fois-ci, nous allons constater un crédit de TVA, alors non pas pour le montant exact que nous avions calculé dans notre tableau, mais pour le montant que nous avons calculé dans la déclaration de TVA, c'est-à-dire 12 970 euros. Ce crédit de TVA s'enregistre dans le compte 44 567. Pour équilibrer l'écriture, il nous manque l'arrondi, 30 centimes, qui est en notre défaveur et que nous retrouvons au débit du compte 658, charges diverses de gestion courante. Aucun paiement ne sera enregistré le 10 mars, puisque la créance sur l'état est reportée le mois suivant. Par conséquent, l'écriture suivante est datée du 31 mars et elle va enregistrer la déclaration du mois de mars. Nous procédons toujours de la même manière, en soldant nos comptes de TVA collectés et déductibles pour les valeurs exactes, au centime près. Nous allons également solder le compte 44 567 que nous avions utilisé dans l'écriture précédente, puisque la créance sur l'état disparaît. Ce compte va donc se retrouver au crédit pour 12 970 euros. Et nous allons constater la dette sur l'état pour le montant calculé dans la déclaration, à savoir 30 296 euros, que nous allons donc placer au crédit du compte 44 551. Pour arrondir et pour équilibrer l'écriture, il nous manque 2 centimes au crédit. Il s'agit d'un arrondi qui est en notre faveur cette fois-ci et qui s'enregistrera donc dans le compte 758, produits divers de gestion courante.